Ils sont peut-être différents, intégrer tout le monde, inclure tout le monde dans les luttes parce que finalement on fait tous face plus ou moins aux mêmes difficultés et que c'est que tous ensemble qu'on réussira à obtenir des résultats. On va accueillir maintenant Isée qui est porte-parole du STRAS, qui est un syndicat du travail sexuel, elle va nous en dire plus et elle aussi va partager avec nous sa lutte. Bonjour, déjà merci à tous d'être là. Au revoir, je m'appelle Isée, je suis travailleuse du sexe, donc là je te dis devant tous, et vous êtes très nombreux, je suis une prostituée et je suis militante au STRAS, le syndicat du travail sexuel. Notre syndicat qui a été créé en 2009 a pour objet l'étude et la représentation de la défense des intérêts collectifs, professionnels et moraux de toute personne amenée à échanger un service de nature sexuelle. Nous sommes ici car en tant que population point zéro de toutes les discriminations et stigmatisations, nous sommes les putes, les racisés, les gays, les âgés de drogue, les trans, les travestis, les malades, les migrantes et les sans-papiers. Nous sommes de facto dans une lutte continue pour l'égalité et pour nos droits. Nous dénonçons le capitalisme, le patriarcat et l'idéologie abolitionniste qui sont à l'origine de conditions et des lois qui aggravent cette condition. Nous dénonçons de l'alliance entre le Haut Conseil d'égalité femmes-hommes qui n'a de hauteur que son nom et sa position, avec la complicité de l'association Le Mouvement d'Uni et du CNDF et de quelques députés, est sortie une loi en 2016. Cette loi pénalisant les clients des prostituées et proposant une sortie de l'activité à 300 euros par mois, donc précarisant les conséquences que nous avions dénoncées. La précarité, la mise en danger sanitaire et l'exposition aux violences. Nous accusons les précités d'être les complices de cet holocauste à l'égard des travailleuses du sexe. Ces institutions et associations fortes de leur subvention et de leur position privilégiée condamnent sans état d'âme toute une population de la manière la plus méprisable, la plus vile et la plus perfide qui soit. Ne pas s'attaquer directement à celle-ci est ici une propagande idéologique à coup de mensonges. Dans le même temps, quels sont leurs outils et leurs résultats pour obtenir, pour lutter contre les violences, les inégalités, le racisme, la pauvreté, l'exploitation, l'homophobie, la transphobie, la sérophobie, la plutophobie, les avant-dicite et les viols ? Deux lois. Une pour condamner les clients et les travailleuses du sexe, et une autre contre le harcèlement de rue. C'est une imposture totale, parce que dans ce manque abyssal de hauteur face aux défis de notre société, la lie du milieu associatif repressif et minoritaire sur la question prostitution ne fait qu'adopter des postures moralistes et répressives qui sont suivies par les élus. Pardon. Les syndicats et les partis eux-mêmes ne considèrent pas les escortes, les tapas, les strip-teaseuses, les acteurs porno comme des travailleurs et travailleuses. Et donc par leur suivi, c'est que les politiques et institutions mainstream leur désintérêt sont en quelque sorte complaisants malgré eux, comme la plupart des partis ou groupes politiques qui ont voté une loi qui pénalise nos clients et qui donc provoquent la précarité de nous et de nos collègues. Donc tout ça, ils sont en quelque sorte complaisants malgré eux aux complices de plein gré des injustices que subissent les travailleurs à travers du sexe et complices de la contamination au VIH. Les injustices, elles sont nombreuses, à commencer par les lois répressives et criminalisantes qui entraînent la prohibition et l'invisibilisation, pardon, donc qui favorisent les tentatives d'exploitation et la précarité, les PV stationnement, les gardes à vue, les mises en centre de rétention et l'expulsion du territoire, la stigmatisation, la perte de la garde des enfants, la dénonciation auprès des familles, les contrôles fiscaux, la perte du logement, le harcèlement, la violence, le non-respect des droits fondamentaux, les OQTF et en plus pas la liberté pour être là, dans le métro, faire « Ouais, moi j'ai vu un client hier, écoute, ça va pas pouvoir le faire dans le métro, je vous jure, ça me manque. » Notre service juridique, notre partenariat dans un programme de lutte contre les violences et notre mutuelle, nous ne viendrons jamais à bout de tous ces maux que subit notre population, tant que les politiques s'acharneront à nous stigmatiser et dans leurs discours et dans leurs choix législatifs. Quand vous voyez une TDS, donc une travailleuse du sexe, donc une prostituée, une scriptiseuse, une actrice porno, une masse érotique, une meuf qui fait de la webcam, qui fait du téléphone érotique ou qui vend ses culottes, ne la jugez pas soit aux victimes, soit en personne dépravée, mais vous voyez là en personne qui, tout comme vous, a un chemin de vie, une pensée, des projets, et respectez-la, car tous les jours, en dépit de tout, pour elle ou pour autrui, mais aussi quelque part contre un système, et elle a sa place dans les mouvements sociaux et dans la lutte des classes, parmi les travailleurs et les ouvriers et les autres entrepreneurs. Merci. On a un stand d'information du côté de l'Indiana Café, dans le comportement lutte, lutte des genres, lutte, par là, avec Actop Paris, si vous voulez nous rencontrer, c'est avec plaisir. Merci à vous. Bravo ! Merci beaucoup, Isée. Double difficulté, avec en plus la scène qui se met en place pour le concert qui va suivre.